Le jardin potager, c'est un jardin de soleil par excellence. C'est le jardin de soleil par excellence. Il n'y a rien qui pousse mal au soleil dans les légumes. Donc il y a souvent des gens qui ont des grands arbres à côté de tout ça. C'est un peu une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas très bien. Sur un grand jardin potager, qui fait les 600-700 mètres carrés, je ne passe pas beaucoup de temps à travailler ou à ne pas travailler. Désherber, je ne passe pas un temps énorme non plus. Les principales activités qui font que le jardinage peut être un gros boulot. C'est organique plus ou moins nerveuse, ça c'est sûr. Mais par contre, les carences, je ne vois pas trop comment on peut avoir des carences en bio. En bio, c'est rare. Vous amenez un fumier ou des amendements de ce type-là au jardin, ou un mélange de gazon avec des feuilles, tout ça, très rapidement, vous avez tout ce qu'il faut pour bouffer. Par contre, votre sol n'est peut-être pas assez actif pour aller débloquer le phosphore, tout ce qu'on dit, en termes de lycorhize, en termes de tout ça. Ça garde bien l'humidité, ça peut durer longtemps, et ça empêche un peu l'humidité, on dit de circuler. Parce que mécaniquement, ça gêne. Après, c'est un peu luxueux, sur une semi-vivace comme des fraisiers. Après, la paille, les feuilles qui tombent de l'arbre, c'est mieux que la paille. Ce serait mieux d'avoir un sarrazin breton bio qui est cultivé tout près, là à côté. Un foin, éventuellement, des déchets de culture, des rois broyés. C'est vrai que c'est un grain, tu m'en fous. Le foin qu'on met en surface, il n'a pas de raison de grainer. À la limite, on est plus embêté par des pailles, sales en blé, que par des foins qui seraient chargés de graines. Le foin qu'on laisse en surface, en grosse couche comme ça, il n'y a aucune raison que ça germe. Par contre, le foin, on peut faire du compost avec un foin. Tandis qu'avec une paille, on ne peut pas faire de compost. Une paille, c'est trop déséquilibré en carbone. Il manque le verre. Tandis qu'un foin, c'est quasiment le bon équilibre. C'est quasiment aussi riche qu'un fumier de vache, un foin. Ce qui sort de la cuillère de la maison. J'essaie d'en avoir le moins possible, donc de laisser le plus possible au jardin. Il y a toujours le mar de café, les déchets de poulet et le poisson. On ramène ça. Là, c'est quasiment que de l'azote. Donc forcément, quand vous mettez ça dans votre composteur ou dans votre stall où vous faites vos petites compostes, il va manquer du sec, du carboné. Donc il faut avoir à côté de la paille ou des feuilles mortes, ou du carton, ou du foin qui serait un peu sec. Parce qu'autrement, vous baînez votre poubelle dans votre composteur, ça va aller vers une putréfaction rapidement. Ah oui, comment ça sent mauvais. Et c'est comme un gazon qu'on laisse dans une brouette après une journée comme ça. Le soir, il fait 70 degrés là-dedans. Donc on va très vite faire une putréfaction. Et de l'antique, on peut aussi. Donc il faut, et c'est ce qui manque souvent dans les composteurs de ville, par exemple, les gens, ils ont souvent les déchets de cuisine, mais ils n'ont pas le sec souvent. Donc les feuilles, c'est peut-être ce qu'il y a de plus pratique en ville, de récupérer des feuilles mortes et de pouvoir avoir, surtout sur un stock un peu de feuilles sèches, de mettre régulièrement ça avec le mélange cuisine, quoi. Pour réussir à avoir quelque chose d'un peu équilibré. Maintenant, on a des toilettes sèches chez nous, pour le jardin. Bon, ben, on fait venir un des cinquantiers ou un camion de sueur. Donc on peut très bien mettre ça en apport carboné dans le compost cuisine, quoi. Et la cendre ? La cendre, on est sur un engrais. On est sur un engrais minéral. Grosso modo, pour résumer la cendre, le meilleur est parti en fumée et le moins bon est resté. C'est à partir de cette idée-là. Ah bon, il n'y a rien de bon là-dedans ? C'est pas que c'est pas bon. Mais ce qui reste, c'est du minéral pur. On est sur de la potasse, du calcaire, et tout ça. Voilà, mais ne brûlez pas du bois pour faire de la cendre. Parce que tout ce qui est parti en fumée, c'est le carboné, c'est l'organique. Donc on fait pas du bois pour du bois. Par contre, d'abord, on a de moins en moins le droit de faire des feux de joie dans la nature. Mais par contre, vous avez de la cendre de cheminée ou de poêle, tout ça. Donc évidemment, on l'a amené au jardin. Mais attention à ce qu'on appelle les phénomènes de glaçage. On est sur un engrais potassique presque pur. Ça peut amener du calcaire de façon intéressante. Donc on pourrait presque faire son amendement calcaire avec ça. Mais attention à la dose. Voilà. Amenez ça pour la potasse et le calcaire plutôt sur des légumes qui aiment bien la potasse. Céleri, chou, tomate, voilà. Mais n'en mettez pas 10 fois la dose de cendre et une couche épaisse comme ça. Parce que là, on peut arriver à des blocages complets. Donc en bio, on raisonne toujours l'idée des apports doux. Pourquoi on amène du calcaire organique roche-broyée ? Parce que ça a un effet beaucoup moins rapide et violent qu'un calcaire, qu'une chou agricole. Chou agricole soluble, concentré en calcaire qui sont interdites en bio. On n'a pas le droit en bio de hauts choucs cuites. Donc on utilise des choux crus qui sont... Et plus elle est grossière, mieux c'est. Parce que dans une choux grossière en petits morceaux, il y aura toujours de la poudre et des petits granulés et des plus gros granulés. Donc ça va avoir une action lente, une action modérée, une action tranquille. Voilà.